Dans les journaux, ils sont en train de devenir fous avec la maladie de l'assidat. Et pourtant, mes enfants, je vous avertis, il y a une maladie qui court depuis 15 jours qui est pire que ça. Ils appellent ça la maladie de la gance. Ça, c'est quand que tu couches avec une vieille zagoche. Eh bien, mesdames et messieurs, mes invités ce soir, l'homme au mille visages, Jacques Desrosiers. Bonsoir, mon cher Jacques. Salut, Claude, on vient. Votre frère est toujours député. Il vous a pas trouvé une job en cours? Mais je vais aller te voir au théâtre de variété, le 26. Ça me fait plaisir, Jean, ça me fait plaisir. Et mon ami Éric Martin! Alors, Serge, on est prêt, notre première concurrente. On est fait, prêt. René Lamotte de Saint-Bruno! Bon, M. Lamotte, si vous voulez prendre place, M. Lamotte, vous êtes de Saint-Bruno. Saint-Bruno. Est-ce que vous êtes un caractère assez décané, M. Lamotte? Oui. Hein? Oui, j'avais l'air bien parti, moi, sur vous. À un moment donné, vous nous regardez là, vous, là, vous nous faites peur. Bon, alors, M. Lamotte, vous savez, il faut que vous passiez de rire pour une minute seulement. Pas gros, ça, hein? Là, vous pouvez rire, là, c'est pas commencé. Bon. Alors, M. Lamotte, c'est parti! Jacques! Ah! Bonjour, René! Comment ça va? Belle journée pour un lavage. Est-ce que vous êtes un chauffeur d'éco-bus? OK. Oh, parlant de lavage, René, il faut que je te conte ça. J'ai un de mes frères, là, qui, à un moment donné, a envoyé une nouvelle laveuse à ma mère. Elle dit qu'elle a mis trois chemises dedans, tirer à la chaîne, elle va me retrouver les chemises. OK. C'est un gars qui arrive au cinéma, il arrive au cinéma, puis il voit une femme avec un chapeau. Il dit, madame, allez-vous enlever votre chapeau, je vais voir le film. La femme, elle dit, papa, je me suis lévé la tête, puis j'ai les cheveux fou, fou, fou. Alors, le gars commence à frapper, à coup de pied en dessous du banc, fait qu'elle appelle le gardien, elle dit, monsieur-là, c'était un effronter, il frappe en dessous de mon banc. Le gardien dit, pourquoi, monsieur, vous frappez en dessous du banc? Ah, bien, écoutez, je me suis lévé les pieds, puis j'ai les pieds fou, fou, fou. Tricks! Le juif, à un moment donné, qui s'en va voir le dentiste, puis c'est... Allez pas trop rire! Les juifs, comment, qui sont stiffs sur la scène, alors, à un moment donné, le juif, il dit, monsieur, il dit, je viens, monsieur le dentiste, pour me faire arracher la dentiste, c'est combien. Bravo! Bravo! Je vais prendre votre dentiste, hein? Merci beaucoup, monsieur, le mec. Serge! Notre deuxième concurrente, Louise Dillard-de-Bruns! Ah, Louise, oh, oh! Bienvenue, madame Louise! Oh, elle a l'air ricaneuse, Louise! Hein, Louise? Hé, les gars, on va avoir du fun ensemble, Louise! Tiens ton bout, Louise! Tiens ton... Hein? Tiens quoi? Tiens ton... Oh, oui! Oh, Louise, c'est parti! Oh, à un moment donné, c'est un vampire, il rencontre un de ses chums, un autre vampire. Il dit, comment, si tu trouves ma femme? Il dit, ah, du bon sang! OK! Je reviens avec mon juif, le juif, il s'en va chez le dentiste, il dit, monsieur, pourriez-vous ma roche-à-dans? Il dit, je sais combien, le gars, il dit, d'alors! Il dit, pourriez-vous me l'assoquer pour Saint-Villard, c'est au blanc? La femme, le dentiste, elle dit, je voudrais me faire arracher dedans, elle se rouvre la gueule à peu près grande de même. Le dentiste, il dit, fermez-la un peu, je travaille toujours en dehors. C'est le fermatien! Bonjour, Louise! Alors, c'est le fermatien qu'en gars, j'ai commis. Alors, il y a un client qui arrive, alors là, il dit, madame, je voudrais avoir des pilules pour les reins. Ah, puis c'est malheureux, on n'a pas des pilules rouges pour les reins, puis le patron revient. OK, vivante, vas-y. Oui, fais-y, il dit... Alors, il dit, c'est pas grave, c'est indiquant, il n'a pas de pilules, il vend d'autres choses, il y a d'autres médicaments, fait que je reviens dans une heure, fais ça comme il faut. Bravo! Félicitations, mon chéri, merci beaucoup. Euh, il y aurait-tu moyen d'avoir quelqu'un de ricaner, Serge? Oui, notre fils en rire, Raymond Lessard de Blackway! Bravo, Raymond! Ça doit être bon pour rire. Ah oui, OK, Raymond. Alors, je continue mon histoire. Attends une minute. Rire, Raymond. OK, Raymond, rire plus, c'est parti. OK, ça fait qu'il y avait engagé une famille, puis il n'y avait pas de pilules rouges, fait que son patron, il dit, écoute, c'est pas grave, ça. Quand il n'y a pas un médicament, tu peux y en vendre un autre. Alors, il dit, je vais revenir dans une heure, j'espère que tu fais bien ça. Il revient au bout d'un heure, puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, bien, il dit, j'ai une femme qui avait demandé du papier hygiénique. J'en avais pas, fait que j'ai vendu du papier saublé numéro 3. Moi, je connais une femme, elle a tellement... Je connais une femme, elle a tellement sans coeur, qu'elle ne fait même pas son âge. OK. Le petit gars juif qui arrive chez-ci, il dit, père, tu peux-tu me passer 5 piastres? Si on pèse ce que ça fait, tu vas avoir 4 piastres, que ce que tu vas faire avec 3 piastres, que ce que tu vas foutre avec 2 piastres. Qu'est-ce que tu vas foutre avec 2 piastres, qu'elle lève-là, ta piastres. La femme qui rende un exemple, elle disait, pardon, monsieur, est-ce que vous avez du poison à rouges? Commis, ça serait-tu pas remporté, madame? Il dit, non, le cadre, je vais envoyer les rouges chercher. Oh, il y a des gars comme ça, à un moment donné, qui est en train de manger du fromage, s'est faite pogner le nez dans la trappe. Là. Oh, 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 Oh! Félicitations, mon Raymond. Raymond, tu vas être obligé de donner ton petit 25 $ à quelqu'un de la salle. Alors, on va plier ça, numéro de la salle, il faut faire attention, 19 8 62, 19... Allez-y, madame, parlez-esclamation du milieu. Oui, monsieur. C'était à une fraction de seconde, mon cher Claude!